On commence avec l'arrêt de deux émissions. La première, vous le savez, c'est l'émission pour tous de Laurent Ruquier, supprimée dès aujourd'hui sur France 2 faute d'audience. On n'aura donc plus l'avis de Stevie sur la crise en Ukraine et ça c'est quand même fort regrettable. Et puis, c'est triste, c'est terrible, je sais, vous n'avez pas besoin de remettre. Et puis alors, encore plus terrible, une autre émission qui quitte l'antenne, fin de saison sur NRJ12 cette fois pour Giuseppe Ristorante, où là c'était plutôt à cerveau pour tous là-bas. Ils se le partageaient et du coup forcément il y avait des tensions entre eux, ils s'engueulaient pas mal et ça leur provoquait parfois visiblement des désordres gastriques. J'espère que je vais arriver à me canaliser à ce moment-là parce que quand moi je pète, ça prendra plus le sens. Ce que GDP reproche à Sophie, c'est d'être manipulateuse. Elle était manipulateuse, conspirateuse si vous préférez. Ils ne sont pas tous comme ça en Italie. Vous voyez, c'est ça la télé-réalité en fait, c'est le principe de la circulation alternée mais appliquée au cerveau. Les neurones n'ont le droit de fonctionner qu'un jour sur deux, pas possible. Et justement plus qu'au passe la circulation alternée. Ce n'était pas le bon jour. La circulation alternée, alors on verra. Apparemment ça a des effets sur la pollution. Déjà apparemment une pollution qui baisserait déjà demain. On le sait déjà, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut nous dire si demain… Je pense que ça sera toujours alterné. Ce serait dégueulasse pour ceux qui avaient un numéro 1. La qualité, c'est ça. Il faut que tout le monde baille un peu. Une chose est sûre en tout cas, c'est le fait qu'il y ait moins de voitures dans les rues de Paris. Ça devrait pas mal aider France 2 parce que des fois quand ils font des duplex dans la rue, le flot de voitures rend l'intervention très très intéressante. Souvenez-vous de ce magnifique direct devant l'Elysée du temps de Sarkozy. Bonjour Jeff. Nicolas Sarkozy a été en contact toute la nuit avec son ministre de l'Intérieur Claude Guéant. Bonjour Sophie. Nicolas Sarkozy est en ce moment même ici avec l'Elysée. Il est en contact direct avec son ministre de l'Intérieur Claude Guéant. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. On doit avoir appris un truc. Il y a de la circulation devant l'Elysée le matin. En fait, c'était un peu à route ce duplex. On n'avait pas été averti de la nature du duplex. Bon, après la route, une sortie de route. Pas n'importe quelle sortie de route. Je vous préviens, c'est de la bonne grosse boulette. C'était sur France 4. Dernier jour de compétition au JO de Sochi. JO paralympique. Et écoutez ce que ce journaliste va dire après l'échec d'un skieur dont le handicap était de ne pas avoir de bras. Alexander Betroff. Oh là ! Il a été très large et sous la porte. C'est terminé. Eh bien Romain sera au pire dixième. Et pour Vétroff... Les bras lui en tombent. Pour Vétroff... Les bras lui en tombent. Les bras lui en tombent pour un manchot. On ne pouvait pas faire mieux quoi. Soit le gars a un humain de merde, soit il est décérébré. Mais à un moment donné, ce n'est pas possible de faire ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il l'a fait exprès ? Je préférerais qu'il ne l'ait pas fait exprès, honnêtement. Je pense qu'il ne l'a fait exprès, honnêtement. Je pense qu'il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Moi je pense que le CSA va encore envoyer un petit courrier à France Tivision après les blagues sexistes. Les blagues de bon goût. Voilà, c'était très chic en tout cas. Bravo à lui. Bon, tout le monde a craqué. Oui, c'est vrai. La semaine dernière, tout le monde a craqué devant la photo de Catherine Deneuve en body dentelle. Magnifique. Surtout vous, effectivement Amanda. Vous nous en avez parlé dans le supplément sur Canal+. Regardez, j'ai une photo d'une femme de 70 ans qui est absolument beffante. C'était dans le New York Mag cette semaine. C'est Catherine Deneuve. Moi je trouve qu'elle a le cul plat. Alors, Catherine Deneuve le cul plat. Vous nous confirmez qu'il y a donc eu du Photoshop sur ce cliché. Absolument pas. Je parlais d'une photo. Vous savez, des fois sur des photos on est moche. Moi, il y a certaines photos où je suis très moche. C'est vrai qu'en vrai, elle a un énorme... En vrai, elle a pas du tout le cul plat. Elle a pas du tout le cul plat. Absolument magnifique. Tu ne sais pas. Mais sur cette photo, elle la flatte pas. C'est la photo que je critique. La photo, il faut le dire quand même parce qu'elle a été très retouchée. Oui, pas du tout. Elle a pas très retouchée. En tout cas, il n'avait pas le cul plat à la fin de sa vie. C'est Elvis à qui vous rendez hommage en chanson Amanda. Il faut que vous sachiez qu'il y a encore plus fan d'Elvis que vous. Il y a notamment ce monsieur, vu dans Confessions Intimes, qui se prend pour un sosie d'Elvis. Le problème, c'est qu'il ressemble plus à Richard Anthony en fin de banquette qu'Elvis. Mais bon, au moins, il fait la fierté et le bonheur de sa femme. I can't stop loving you. Abed ! Abed un peu ! Tu vois, maintenant, j'ai pas tout fait la chanson. Et triqué dans son costume brillant, pas de teff et coiffé de sa perruque bominée des années 50, Dusty sort le sourire aux lèvres faire sa séance photo. En tout cas, ça me fout la honte. Je dis, oh vas-y, fais signe, balance ton cul, fais tout ce que tu veux, fais ton malin. Je ne balance pas moi au cul. Regarde la belle blondasse. Qu'est-ce qu'elle passe ? Elle t'admire avec tes poils qui dépassent. Mais t'es pas Elvis, c'est pas Elvis. Mais c'est un king. Toi, t'es un gros king. Oui, voilà. C'est vrai qu'elle était plus proche d'un Burger King que du king tout court. Grèceland, lui, Grèce, c'était à écrire en français. C'était terrible. Et on termine, Eric, avec la fête du jour. Oui, si je vous dis fête irlandaise fêtée le 17 mars, vous me dites la sainte. Patrick. Vous n'y êtes pas du tout. La bonne réponse, heureusement, c'était dans le maillon faible. Nathalie, quel saint irlandais est fêté le 17 mars ? Hatchoum. Patrick. Non, Hatchoum, ça c'est le lendemain. C'est quand t'es enrhumé parce que t'as bu à poil dans la rue de la bière toute la nuit. Là, tu fais Hatchoum. Mais aujourd'hui, c'est bien Patrick. N'importe quoi. C'est quand même la Saint-Patrick. Oui, je crois que c'est ça. C'est sûr que c'est pas la Saint-Hatchoum, on vérifiera. Non, c'est la Saint-Patrick. Mais c'est quand tous les Irlandais se bourrent la gueule. C'est ça exactement. Ils sont enrhumés le lendemain.